6-9 la matinale, matin sport Mahmoudouboul, bonjour On va d'abord sur les tatamis ici à Tokyo, le slam de Tokyo, grand rendez-vous mondial et on va parler des Algériens qui sont engagés dans la compétition Alors, la compétition s'est déroulée cette nuit-ci Ali Hammouch, qui est resté très tard pour le décalage horaire, pour nous donner les résultats Il y a eu l'entrée en liste de Yassad Moustapha Bouamar dans la catégorie des moins de 100 kg et Amin Aboulkadi chez les moins de 63 kg Elles étaient sur le tatami aujourd'hui, c'était la deuxième et dernière journée Alors au premier tour, sur les moins de 100 kg, Bouamar Moustapha a été éliminé par l'Espagnol Nicolos C'est un athlète d'origine géorgienne qui est naturalisé espagnol et d'ailleurs il avait déjà battu Bouamar Moustapha Yassad en finale de leur catégorie lors des Jeux Méditerranais d'Oran Chez les moins de 63 kg, Amin Aboulkadi, exompe du premier tour, s'est incliné au deuxième tour face à la Mexicaine Alcaraz Prisca La Mexicaine qui avait déjà battu Amin Aboulkadi lors du Grand Slam de Zagreb Seule satisfaction de ce Grand Slam de Tokyo, c'est Driss Mesoud Ardouane dans la catégorie des moins de 73 kg qui a passé deux tours Au premier tour de la poule A, Driss Mesoud a battu le Japonais, et ce n'est pas rien, Yusuku Puis au deuxième tour il s'est imposé devant le Mexicain Cardoso Gilberto Malheureusement l'aventure de Driss Mesoud s'est arrêtée en huitième de finale face au coréen Lee Hongkul Sur la performance, donc excellente performance de Driss Mesoud Autre information concernant Driss Mesoud qui a toutes les chances de participer aux Jeux Olympiques Qui est bien parti pour participer aux Jeux Olympiques Et bien ça c'est une exclusivité radio à la chaîne 3, donc du service des sports C'est grâce à Ali Hamouch qui nous la donne, c'est Driss Mesoud Ardouane qui participera à la Ligue des Champions Européennes de Judo Avec le Paris Saint-Germain qu'il avait rejoint en juin dernier Et ça sera du 9, donc la semaine prochaine, au 10 décembre prochain en Serbie On va passer à présent à Madjuboro Football, la Ligue 1, huitième journée La JSK qui, on peut le dire, évite un peu la crise La JSK qui gagne à l'extérieur, vous avez raison, pas un peu, pas un peu, beaucoup Pas un peu, on était en pleine crise, rappelons que Djamal Manet d'un côté, Zafour de l'autre Et bien c'est à travers la presse, ils se sont lancés des accusations concernant le recrutement Al Maïda ne gagne pas, du coup, situation de crise, la JSK qui a aspiré vers le bas Et ça nous donne une équipe de la JSK qui devait ramener un résultat face au Moulti Adoran Qui se trouve dans la même situation Et elle ne fait qu'empirer du côté du MCO La JSK, après sa victoire, première victoire importante à l'extérieur 3 buts à 1 Qui permet à la JSK de sortir la tête de l'eau De se donner un peu d'air et de passer à la huitième place avec un total de 11 points Dans le même temps, au cours de cette journée Laïs Auchlef a battu l'union sportive de Souff Et se propulse envers la partie haute du tableau à la quatrième place 2 buts à 0, pas de but entre la JS Aura et l'entente de cetif On va écouter l'entraîneur de la JSK Bili, Ruiz Almeida, il est au micro de l'Otzi Benidire Les victoires sont toujours spéciales, importantes, toujours Parce que c'est une équipe très difficile de jouer ici Donc tout le mérite pour mon joueur Féliciter mon joueur pour la victoire Comme nous avons perdu 3 points à 20 Seulement aujourd'hui c'est 3 points Et on va continuer, reposer un peu Et attaquer le match de vendredi pour gagner Et consolider ça Parce qu'il faut consolider les victoires d'aujourd'hui Quand Alrui Almeida au micro de l'Otzi Benidire dit consolider Ça veut dire en d'autres termes enclencher une série Je rappelle les autres résultats Le Moudi Adalger, leader, a pris sa victoire contre Mou Ou plutôt consolide sa première place A pris sa victoire contre Magalac, 4 buts à 0 Le CSC Bahanshla, 2 buts à 0 Et Al-Bayad s'impose devant le Parado Athletic Club, 1 buts à 0 On a joué en Ligue 2 pour le compte de la 7ème journée Le groupe 113 cette fois-ci Ce qu'on retient, passation de pouvoir Mesel Khashna battu par Al-Alma, 1 buts à 0 Aqbou qui revient avec une victoire de son déplacement à Ouagla Et c'est Aqbou qui prend la première place Avec un total de 16 points, soit 2 points d'avance Sur l'Ethihad d'Eliad Ibaladiet Mesel Khashna a retenu également pas de vainqueur Dans le derby batnéen entre le Moudia de Batna et le Cap de Batna 0 à 0 Le Harash enregistre une victoire importante devant l'USM à Naba Et en s'imposant 2 buts à 0 Aïn Mila a battu et El Kharoub ont fait match 1 but partout La JS Borgh Benail a battu Magran, 2 buts à 0 Le Mokh s'est imposé devant Sol Roselaine, 2 buts à 1 Clermain a battu Chirou Malaïd, 2 buts à 1 Et voilà pour l'essentiel des résultats Aqbou est leader avec 16 points Deuxième Khashna en compagnie du Moudia de Batna avec 14 points Les féminines en handball, on en parle Rappelons que tout récemment le handball club d'Albi a remporté la coupe d'Afrique C'était en Tunisie contre le club africain Première journée hier avec beaucoup de retard Et deux rencontres seulement ont eu lieu Concernant le groupe B, Ouzelaghan s'est incliné devant le NRF Constantine Sur le score de 31 à 23 Alors que le club sportif Moulouz Mamri s'est imposé à domicile 29 à 14 face à l'Olympique de Constantine Et concernant le handball, il y a du rififi Entre la présidente de la fédération algérienne de handball Et l'entraîneur Salah Bouchkriou Alors qu'on est quasiment à un mois du début du championnat d'Afrique des Nations La présidente de la fédération algérienne de handball A voulu s'immiscer sur les aspects techniques Salah Bouchkriou a dit Il n'en est pas question Voilà ce que je veux pour préparer dans les meilleures conditions le championnat d'Afrique Du coup, ayant très mal accepté le refus de Salah Bouchkriou Elle décide de convoquer une réunion du bureau fédéral Avec comme ordre du jour Et bien peut-être le limogage de Salah Bouchkriou Voilà l'information Ça c'est vendredi Et c'est bis répétit Il y a un bégaiement de l'histoire Rappelez-vous, après l'élection invalidée de la présidente Elle voulait tout simplement limoger l'entraîneur de l'équipe nationale féminine Élection invalidée Il est resté en poste jusqu'au championnat d'Afrique des Nations Donc ça se répète Des résultats concernant la face de poule des championnats d'Afrique La ligue des champions Hier, Mamello Descendown s'est tombé de très haut Battu par le tout-puissant Mazembe Un but à zéro Surprise, Nwadibu de Mauritanie a battu les pyramides Deux buts à zéro Simbad Abdelhakmenchikha, c'était son premier match A fait match nul Pour compte du groupe B face à Galaxy Et on retiendra également que Young African Ça concerne le chef de Brigadier de Belvis Dead Et le Ehli du Caire On fait match nul Un but partout Le Ehli prenant la première place du groupe Aujourd'hui, Lusman d'Alger jouera face à Super Sport United Une équipe de Lusman d'Alger Qui devra consolider son résultat du match A Léo, elle s'était imposée contre El Hillel Deux buts à zéro La rencontre, vous l'aurez en direct Sur les ondes d'Alger-Chain 3 A partir de 14h Et si vous le voulez également Des résultats des championnats étrangers Arsenal qui consolide sa première place Grâce à sa victoire hier Sur le score de 2 buts à 1 devant Wolverhampton A retenir que Manchester United A été battu 1 buts à zéro par Newcastle Girona a battu Valence La bonne surprise du championnat d'Espagne 2 buts à 1 Le Real a battu Granada 2 buts à zéro Les deux se partagent la première place Mais la différence de buts est favorable au Real On a joué également en série A Le Milan se remet de sa défaite En Champions League européenne En battant Frosinone 3 buts à 1 Et puis on terminera avec l'Olympique lyonnais 8ème match sans victoire Pour l'Olympique de Lyon 8ème défaite Battu par Lens 3 buts à 2 Et l'Alliance Arena sous la neige hier Donc le Bayern qui n'a pas pu atomiser L'Union de Berlin On verra si ça va se faire Une fois que la neige aura fondu Merci Pas de problème 7h25 Définite